... Bonjour, bonjour. J'ai eu envie de parler du sujet sur l'intelligence artificielle dans le monde bancaire. Comme vous le savez, nous sommes à l'aube du nouvel ère pour les banques. Il y a beaucoup de choses qui changent. Qu'est-ce qui va changer pour nous ? Et nous conférer des opportunités. Ça va être, par exemple, ce qu'on appelle les chatbox. Alors, le chatbox de ta banque, ce sera quoi ? Ce sera un petit assistant virtuel que tu auras dans ta poche. Et cet assistant, tu pourras converser avec lui. Tu pourras lui poser toutes sortes de questions. Par exemple, bonjour, combien est-ce que j'ai sur mon compte aujourd'hui ? Il sera également très intuitif parce que, bien sûr, il te répondra. Par exemple, si tu vas au restaurant, il sera capable de t'envoyer un petit SMS juste après pour confirmer si, oui ou non, tu as fait une dépense de 35 euros ou voire plus. Voilà. Et comment est-ce que tu veux classer ta dépense ? Plutôt en dépense professionnelle ou perso ? Et puis, etc., etc. Donc, un vrai assistant de gestion de ton portefeuille. En plus, il sera multicanal. Donc, tu peux imaginer être assiste au canapé et lui demander, salut, combien est-ce que j'ai sur mon compte ? Est-ce qu'il serait intéressant d'épargner ? Il va te proposer une solution. À cette solution, tu lui demandes, dans combien de temps, par exemple, aurais-je donc 25 000 euros pour acheter une voiture ? Alors, il te faudra 20 ans. Non. Alors, quelle solution s'offre à moi ? Et là, il te répondra. Vous avez la possibilité de faire un crédit. Nous vous mettons en relation avec votre conseiller. Et ce même robot sera capable de prendre un rendez-vous avec ton conseiller, de planifier un rendez-vous avec ton accord. Et tu auras tout à l'avenir à ce rendez-vous. Voilà. Puis, qu'est-ce qui va changer en définitive, en fait, c'est que ces banques, elles vont devenir intuitives grâce à nos assistants, en fait, qui nous connaîtront par cœur sur nos modes de consommation, de vie et autres. Parce que ces petits robots d'intelligence artificielle vont pouvoir, en fait, analyser nos mails, nos humeurs également. Rien qu'avec ce que fait Google actuellement sur le traitement d'images, il est prévu qu'on arrive même à déceler vos traits d'humeur. Donc, voilà, plein de possibilités. Donc, un assistant personnel qui sera très, très intuitif, qui anticipera presque vos besoins. Alors, qu'est-ce qu'on voit à ça ? C'est assez étonnant. C'est qu'en fait, les nouvelles technos, elles vont bouleverser nos habitudes et elles augmentent très, très rapidement. Il y avait un facteur qui était limitant. C'était la vitesse des processeurs, la consommation d'énergie de ces processeurs informatiques. Et là, l'innovation est telle qu'on arrive à produire des processeurs qui sont, je crois, deux fois plus puissants tous les ans. Et ça augmente de manière exponentielle. Donc, on a une innovation qui arrive très rapidement. Donc, ça veut dire que nos usages vont certainement changer. Et si ce n'est pas nous qui exprimons le besoin, on va l'amener à nous, ce besoin. Donc, on va y être contraint et puis contraint par opportunité parce que ça va nous apporter beaucoup d'opportunités, du gain de temps, de l'autonomie et une efficience dans nos vies. Donc, c'est du temps à réinvestir autrement, notamment au travers de la créativité, où vous exprimez vous-même, où revenir à votre équilibre. Donc, voilà, cette intelligence artificielle dans les banques, en fait, il y a un autre point qui est un peu négatif aussi. C'est qu'elle va être utilisée comme un outil pour remplacer, en fait, les conseillers également, qui seront remplacés par des assistants eux-mêmes virtuels, soit en appui ou soit venant effacer complètement le banquier. Donc, voilà, ça, c'est un métier aussi qui change et qui va changer très rapidement. Donc, par l'intelligence artificielle, on va faire des trucs incroyables. Donc, comme je vous l'ai dit, il va pouvoir analyser vos mails reçus, les interpréter et même rédiger des réponses que vous n'aurez plus qu'à valider en rentrant. Et avec les bases de données dont disposent actuellement vos banques, c'est ce qu'on appelle le KYC. En contrôle interne bancaire, en fait, c'est « know your client », donc connaître votre client. Et aujourd'hui, les banques, voilà, pour des problèmes de recouvrement, veulent vraiment très, très bien connaître leurs clients, vraiment très, très bien les habitudes, le niveau de sécurisation également. Donc, outre ce KYC, donc, elle dispose de bases de données qui sont juste énormes. Et puis, donc, ça, c'était pour le risque et pour les opportunités. C'est qu'elle va vous connaître et elle va être capable d'adapter ses offres. Et par exemple, vous proposez une solution de placement au bon moment, voire même diversifier votre portefeuille d'action dans des champs qui vous intéressent un peu plus sur les pays émergents. Voilà, donc une banque plus proche de son client, on va dire. Mais il y a une obligation, puisque comme avec l'intelligence artificielle, nous allons être équipés de très, très nombreux assistants. En fait, ce n'est pas nous qui prendrons les décisions, c'est que peu à peu, on va faire confiance à ses assistants parce qu'ils vont réellement nous faire gagner du temps. Et plus on leur fera confiance, plus on va leur donner des responsabilités à ses assistants. Et c'est là même l'autre paradigme qui arrive, c'est qu'on commence même à se poser des questions sur les limites de l'intelligence. C'est-à-dire une intelligence qui va devenir plus que mathématique et cognitive, elle va devenir, voilà, cognitive puis émotionnelle. Donc voilà, je vous rappellerai, si vous avez déjà vu quelques films notamment, voilà, sur les robots et, comment je dirais, les sentiments qui s'établissent entre un robot et un humain, qui, voilà, qui nous alertent également sur les limites de l'innovation technologique. Donc voilà, j'espère que je vous aurais appris quelque chose et dans tous les cas que vous aurez bien occupé votre temps. Ne sait-on jamais si vous êtes aux toilettes. Et je vous dis à bientôt pour un autre sujet. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501